Pour caractériser l'engagement des jeunes, on a mené entre autres dans notre étude plusieurs études de cas qui se situent dans des univers professionnels qui typiquement sont assez éloignés du syndicalisme. Donc ce qu'on a observé dans ces études de cas, c'est finalement trois figures d'engagés. La première figure des engagés, ce sont ceux qu'on peut qualifier éventuellement d'héritiers, c'est-à-dire des jeunes qui ont déjà un bagage militant, souvent acquis par leur socialisation familiale, c'est-à-dire où il y a des entités en décédant familiaux d'engagement syndical, mais aussi politique. Donc pour eux, s'engager, ça va pratiquement de soi. C'est quelque chose de très naturel pour eux. On voit ces jeunes dans les structures syndicales, notamment confédérales, dédiées à la représentation des jeunes. Donc ensuite, on a identifié un deuxième type cas de jeunes engagés. Ce sont des jeunes qui n'ont pas ce bagage militant, mais qui commencent à se politiser, puisque, en l'occurrence, il y a des soucis, des conflits typiquement au travail. Il y a quelque chose d'ordre de transgression de la part du management. Ça se joue au niveau de l'établissement. Et là, on retrouve ces jeunes-là qui vont se politiser en cours de ces conflits. Et on voit aussi que dans ces configurations-là, il y a souvent un syndicaliste qui peut jouer un rôle important pour les amener vers les organisations syndicales. Ensuite, il y a un troisième cas de figure que je vais évoquer très rapidement. Ce sont ceux qui ont aussi un bagage militant, mais qui ont acquis ce bagage militant davantage dans des univers qui ne sont pas syndicaux. Typiquement à l'université, à travers des études. Donc, ce sont aussi des jeunes qui portent des revendications qui sont parfois un peu en décalage avec les revendications, mais aussi les formes d'engagement traditionnels des organisations syndicales. Ce qu'on a observé, c'est que les formes d'engagement des jeunes ne varient pas forcément autant qu'on peut s'imaginer. Donc, on connaît tous cette hypothèse parce qu'elle est très reprendue, notamment dans l'univers journalistique, mais aussi dans l'univers militant, qui dit que les jeunes seraient davantage individualistes, par exemple, qu'ils préféraient d'autres formes d'engagement. Donc, on a essayé de creuser un peu cette question-là, de ces nouvelles formes d'engagement. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des jeunes qui continuent à s'engager d'une façon pas forcément différente de leurs aînés, notamment lorsqu'ils se trouvent dans des cadres institués, institués du dialogue social. Mais on a trouvé aussi des jeunes qui ont pris d'autres formes d'engagement. Et c'est un autre point de vue, c'est plutôt lié, pas à une qualité intrinsèque de ces jeunes, mais plutôt lié au type d'emploi, dans les contextes dans lesquels ils évoluent. Je vais vous donner un exemple. On a notamment interrogé, rencontré des jeunes qui travaillent dans une organisation parasyndicale, pour autant dire, qui organisent des jeunes qui travaillent dans le secteur associatif. Et là, on voit, par exemple, qu'ils ne s'engagent pas dans la voie de la négociation collective, par exemple, puisqu'il y a des contraintes structurelles au niveau du dialogue social et de la branche qui, quelque part, limitent ce type d'engagement. Il y a aussi leur emploi qui est particulier, puisqu'il s'agit d'un emploi qui se trouve dans des structures très petites, ou dans des associations où la confrontation avec le patron n'est pas forcément très aisée. Donc, on voit aussi ces jeunes se rapporter à d'autres espaces de rééventication. Ils vont notamment faire appel au pouvoir public. Ils vont s'engager dans ce sens-là.